La construction de l'ouvrage Va-Bon-Train, un projet de 21 millions de dollars mené par IDÉ Trois-Rivières. Le seul locataire confirmé pour l'instant, la distillerie Mariana. Or, sa copropriétaire, Nathalie Laberge, est en couple avec celui qui est à la tête d'IDÉ, Mario Dettilly. Bien oui, Mario Dettilly, c'est mon conjoint. Lors de la plus récente séance publique du conseil municipal, deux citoyens sont venus poser des questions à propos d'un possible conflit d'intérêts. Ce n'est pas parce que M. Dettilly se retire pendant qu'on discute de Mariana qu'il n'y a pas de conflit. Comment se fait-il que la Ville ou le CA n'a rien fait à ce jour pour éviter une telle situation? C'est une question qui, dans votre formulation même, est très délicate. Vous m'entendez des noms, vous êtes là-dedans. Je suis très consciente. Moi, je ne vous répondrai pas ce soir. Le maire Jean Lamarche n'était pas disponible aujourd'hui pour commenter Mario Dettilly non plus alors qu'il est à l'extérieur du pays. Moi, j'ai connu Mariana parce que j'étais, à ce moment-là, au fonds de solidarité et j'ai financé la transaction à titre de directrice d'investissement à ce moment-là. Après avoir conseillé aux propriétaires de Mariana de s'établir au centre-ville de Trois-Rivières, Nathalie Laberge dit avoir été recrutée officiellement par l'entreprise en 2021, soit plus d'un an après la signature du bail entre IDE et la distillerie en 2020. C'était fait dans les règles de l'art, c'était fait avant, donc je n'ai pas eu à négocier du tout avec les gens d'IDE. Tout a été canné avant mon arrivée. Notamment le mécanisme qui va déterminer le prix du bail, alors que Mariana occupera 35 % de la superficie de l'ouvrage, mais impossible de savoir quel sera le montant du loyer. Une information qui, des Trois-Rivières, dit être confidentielle pour éviter la spéculation. Je vous dirais que oui, Mariana paie le prix juste à l'égard du marché, même probablement un petit peu plus considérant l'aspect neuf. Ni M. Lacroix ni Nathalie Laberge pensent qu'une sortie publique aurait dû être faite précédemment pour dévoiler le lien entre elle et Mario Dettilly. Nous, c'est une occasion commerciale. C'est un choix d'entreprise privée qui a été fait. Donc, je n'avais pas à sortir ou je n'avais pas à me prononcer là-dessus d'aucune façon. Avant que tout ça éclate la semaine dernière, jamais, même autour de la table du conseil d'administration, on aurait pu imaginer que quelqu'un aurait pu s'imaginer qu'il aurait pu avoir conflit d'intérêts. C'est toute la crédibilité d'IDÉE Trois-Rivières qui est mise en jeu à ce moment-là. Et comme président, je me dois d'être le gardien de cette confiance que le public a envers l'institution qui est IDÉE Trois-Rivières, qui est un organisme paramunicipal et les questions sont légitimes de nous les poser. L'ouverture de l'ouvrage est normalement prévue à la fin du mois de juin. IDÉE Trois-Rivières dit être en discussion avec deux autres potentiels locataires pour se joindre à la ditierie. Marie-Anna, d'ici là, Anne-Marie Lemay, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. conduire de l'ouvrage. L'ouvrage, l'ouvrage. Leur, c'est du tout. Leur, 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 leur. Sous-titrage ST' 501